Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma première vidéo bien XP sur Terra Anigma. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit spot et un petit endroit pour bien XP. Il n'y a pas de secret évidemment, c'est vraiment pour vous donner moi mes endroits où j'xp et mes moments surtout dans le jeu où j'xp. Donc sachez que là précédemment, entre la tour 3 et la tour 4, j'ai dû xp un petit peu et un petit peu dans la tour 1 aussi, normal au début du jeu, vous xp un petit peu plus que d'habitude, mais là nous sommes à la fin de la tour 4 et avant d'aller à la tour 5, je vous conseille fortement de prendre au moins 2 niveaux, donc d'être au moins niveau 7-8 on va dire, pour pouvoir vous attaquer au boss qui va suivre parce que c'est là qu'en fait on va vraiment avoir un vrai premier boss avec 200 à peu près points de PV, points de vie je veux dire, et donc tous les autres boss qu'on a eu auparavant c'était des 60 PV, etc. Donc ça allait, mais ici c'est vraiment beaucoup plus compliqué de le battre, donc je vous conseille d'être au moins niveau 7. Donc là vous arrivez dans le donjon 4, donc c'est là que sera mon spot d'xp, même si ce donjon est galère, il va quand même vous apporter quelques petites choses, je ne sais pas si vous voyez les monstres qui vous TP au début, celui-ci, le boss violet là, enfin le monstre violet, donc en fait celui-ci va vous aider un petit peu dans votre xp, parce qu'il n'est pas que mauvais, donc là vous allez spammer tous les cadets, et une fois que vous avez tué les 4, vous allez vous laisser téléporter par le monstre violet au début, jusqu'au début du donjon, et ensuite retomber dans le trou du début du donjon pour rebattre les 3 cadets tout le temps. Donc là moi c'est un spot d'xp que j'aimais bien, parce que ça me permettait de reprendre des PV assez facilement au début, mais surtout qu'à force de le faire, en fait vous allez voir, vous allez adopter une stratégie, moi je savais que je cours comme ça dès le début, et je les spam direct. Ensuite vous arrivez, ici devant lui, et vous n'avez plus qu'à attendre à ce qu'il vous TP au début du donjon. Donc là des fois ça peut être un peu long, et pendant 2-3 fois il va vous mettre des dégâts, donc là il vous aspire, et vous allez retourner au début du donjon. Arrivé au début du donjon, vous refaites la même chose, vous tombez dans le trou, et vous arrivez, vous courez auprès des ennemis, hop, voilà, tac, et vous les prenez de dos, c'est mieux. Voilà, bah là je me fais hypnotiser direct, donc des fois c'est un petit peu chiant, surtout au début quand vous xp, c'est assez chiant, mais à force de le faire en fait vous allez voir, ça va être assez rapide, là je suis carrément TP dans l'ennemi quoi, hop, voilà. Et c'est un peu plus, vous avez vu j'en ai eu 2 en même temps, ça va assez vite d'xp, moi je sais que ça m'a pris peut-être une petite vingtaine de minutes quoi, pour xp, je pense que c'est pas le meilleur spot, mais moi c'est le spot que j'ai préféré adopter, j'avais pas trop envie de retourner dans les tours 3, 4, etc. Donc voilà, donc là vous retournez ici, et ainsi de suite, vous recommencez jusqu'au level 7, voire 8, voire 9, ça dépend de comment vous voulez être safe au niveau du prochain boss, sachant que le prochain boss, sans spoil, il y a 2 safe pot, mais vous êtes obligé de vous prendre quand même des dégâts au début, surtout que si vous l'avez jamais fait, vous allez forcément vous prendre des dégâts, le temps de trouver le safe pot, même si vous avez vu ma vidéo, ou que vous comptiez la voir, c'est quand même primordial d'avoir au moins le niveau 7 quand vous allez vous présenter face à lui. Donc voilà, j'espère que ma vidéo bien expliquée vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, et j'espère qu'elle vous fera avancer dans le jeu. Si vous avez des questions, des suggestions, quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai avec le plus grand plaisir, et sur ce, je vous dirai une nouvelle vidéo sur Terre Anigma. Allez, salut !